Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, certes, c'est également une vidéo d'actualité. Et quoi de plus actuel qu'un hashtag ? Oui, là on est dans le plus frais et que frais, là on est encore quasiment dans le ventre du producteur. Tiens, le jeu de mots n'est pas voulu. MeToo a commencé en exploitant ou en victimisant les soi-disant victimes d'affreux producteurs blancs, cisgenres de plus de 50 ans, et pas uniquement blancs d'ailleurs, avec Harvey Weinstein. Désormais, depuis pas plus tard que quoi, Hugo, ce matin, non ? Cette affaire-là, là ? Oui, moi j'en ai entendu parler hier soir et je crois qu'on est de l'ordre de la journée ou du 2-3 jours maximum. On est sur du tout frais, tout frais. MeToo lesbien arrive à la rescousse. Alors est-ce une réplique ? Est-ce typandier ? Y a-t-il des sponsors ? Est-ce sincère ? Est-ce infiltré par des trolls ? Est-ce la vengeance des producteurs blancs de 50 ans ? On va le découvrir. Vidéo un petit peu d'un nouveau genre, ou sens, ou d'habitude, sur les vidéos d'actu, j'essaie de faire le tour du sujet. Là, c'est encore trop frais, trop chaud. En plus, on profite de la présence d'Hugo, notre chef monteur à qui on passe le bonjour. On va se lire des tweets de MeToo lesbien en direct, essayer de rester probe, de rester droit, de remarquer quelques récurrences et de voir si mes intuitions passées avaient plus ou moins tort ou plus ou moins raison. Pour ce qui est de décanter ce mouvement et de voir comment il s'inscrit dans une montée en grade ou une montée en gamme de la guerre homme-femme, tout cela, on le fera dans les mois à venir. Pour l'instant, encore une fois, c'est trop chaud. Donc, il faut voir si on a de quoi se réjouir ou de quoi déplorer ces nouvelles révélations. Nous sommes sur Twitter, nous sommes le 26 octobre. Je pense que pour une fois, il est important de citer la date. Nous sommes avec Hugo et nous allons commencer par le tweet qui me remonte le plus haut, par le classement. Alors, c'est un algorithme, évidemment. Donc, peut-être que l'algorithme qui classe les tweets ne me montre pas en premier les plus sincères, les plus provoquants. On ne sait pas comment c'est classé. On est dans les mains de l'algorithme, comme d'habitude. Et que nous dit Boule Bizarre ? Boule Bizarre nous dit que L... Donc, on ne sait pas qui. On suppose que c'est une femme. Ça devient compliqué, maintenant. Et elle, est-ce qu'il y a deux chromosomes X ? Bon, on ne sait pas. Donc, quelqu'un lui a fait du chantage pour son, pour son, pour son quoi ? On le saura juste après. Quoi de plus beau qu'un métis beau gosse cacaoté ? Un métis beau gosse cacaoté en slip. Il y a quelques semaines, j'ai par inadvertance mentionné l'existence de caleçons très confortables quelque part sur Amazon. Et vous avez été des centaines à m'en demander le lien. Du coup, j'entends qu'il y a carence au niveau de ma clientèle. J'ai tendance à vouloir pourvoir. Alors, je me suis penché du côté de ce qu'on savait faire chez nous, dans notre artisanat français. Et je suis tombé sur Terre de France. Ouais, Terre de France, ils produisent non seulement du caleçon, mais également du t-shirt, de la coutellerie, du parfum, et même un petit peu de maroquinerie. Je crois même qu'ils torréfient du café. Dans des conditions plus qu'équitables. C'est-à-dire que leurs bénéfices sont même reversés à des associations. Bref, ils cherchent à produire bien et à faire le bien. Alors, moi, tout ça, ça me plaît bien. Surtout si, en plus, la gamme de couleurs est plutôt sympa. Leur site, c'est terre-de-france.fr. Et pour tout abonnement VIP intégral ou VIP premium avant le 30 novembre, vous aurez des chèques cadeaux de 50 euros utilisables directement chez eux. Vous pourrez commander tout ce que vous voulez. Voilà pour clore l'histoire des caleçons. Et on ne pourra pas dire que tonton Stéphane ne se décarcasse pas pour vous contenter. Donc, elle m'a fait du chantage pour notre premier rapport sexuel. Elle a mis une deadline en disant que si je ne couchais pas avec elle d'ici à deux mois, elle devrait me quitter. Hashtag MeToo lesbien. Soit, alors je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu es plus proche de l'âge du premier rapport sexuel que moi. Tu es plus proche de la génération de boules bizarres que moi également. Rien qu'au nom déjà. Rien qu'au nom, c'est-à-dire ? Boule bizarres, c'est génération Pokémon. Ah, je ne connais pas. C'est le premier Pokémon. C'est QFD, tu vois. Et par contre, dans ma génération, le chantage affectif au rapport sexuel, c'était monnaie courante, en fait. C'était ce que pratiquaient les hommes, effectivement, la plupart des garçons vis-à-vis des femmes. Mais dans notre génération, ça a bien changé, puisqu'en réalité, le dépucelage a lieu beaucoup plus tôt. Les filles prennent la pilule à 13, désormais à 13, 14, 15 ans. Donc, on n'est plus sur la même chose. Mais le symétrique entre ce comportement et le comportement d'un homme est absolument frappant. Il n'y a aucune différence. Donc, est-ce que ça veut dire qu'une femme lesbienne affecte des comportements masculins ? Ou est-ce que ça veut dire que ce qu'on reprochait au patriarcat est en réalité universel ? Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Je suis surpris de ne pas être surpris. Je ne sais pas ce que tu penses du tweet de Boule Bizarre. Mais moi, je m'attendais à une révélation qui marche sur totalement d'autres mécaniques. Et en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le plus épris cède à des petits chantages de celui qui est le moins épris. C'est la base d'une égo. C'est la base d'une relation de pouvoir. Et quand j'écrivais, il y a maintenant, en 2005 ou 2006, donc il y a maintenant 16 ou 17 ans, qu'il n'y avait aucune différence de fond dans la cinétique entre une relation de pouvoir et une relation amoureuse, on me disait que j'étais un abject manipulateur et un abject connard. Je vois que les faits ne cessent de me donner raison, hélas. Ça ne m'étonne pas. En plus, il y a toujours ce phénomène de mode, cette espèce de meute. C'est-à-dire que c'était la même chose. Je pense que tu en avais parlé à l'époque avec le MeToo qui était toutes ces affaires qui remontent 15 ans plus tard où on ose enfin dire quelque chose, mais la réalité, c'est qu'entre-temps, ce qui s'est passé pour elle a peut-être été modifié pour que ça colle à ce mouvement de mode. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que poste Boule Bizarre, d'habitude. Elle a peut-être tendance à suivre ce genre de mouvement, de mode, et peut-être qu'elle a déformé un petit peu la réalité pour que ça colle à ce qu'on avait déjà chez MeToo. J'ai une posture qui m'a d'ailleurs valu beaucoup d'ennuis, qui est de ne jamais croire à priori que ce que me dit un inconnu est la vérité, mais de ne pas non plus croire que c'est un entier mensonge. Parce que quand on connaît le cœur humain un peu subtilement, on sait que ça n'est ni l'un ni l'autre. Ça n'est ni l'exacte vérité, ni l'exacte contraire de la vérité. Ce sont des éléments de vérité agrégés à des éléments de ressenti, eux-mêmes agrégés à des éléments de discours externes, eux-mêmes agrégés au zeitgeist, c'est-à-dire à l'esprit du temps. C'est la patte faite par l'esprit du temps des tierces personnes, le vrai et le faux, qui au final fait un discours. Mais bon, alors j'ai le coin des LGBT+, qui disaient il y a 5 heures, alors que certains récupèrent le MeToo. Ah, certains, je pense que c'est nous. Je ne sais pas si tu te sens concerné, mais quand j'entends certains, j'entends le ventre fécond de la bête, j'entends les bottes, j'entends l'extrême droite, j'entends les masculinistes. C'est simple à savoir, ce n'est pas certains.e.s. Oui, là, bizarrement, ce n'est pas décrit. Bien vu, bien vu, je ne l'avais même pas remarqué. Tout à coup, l'écriture n'est pas mixte. Alors que certains récupèrent le hashtag MeToo lesbien pour décrédibiliser les luttes féministes et LGBT+, je voudrais dire aux victimes, on ne desserre pas sa cause en témoignant, on fait en sorte que personne ne soit oublié, silencié. Donc là, il me semble qu'il y a un petit néologisme qui mérite d'être passé au correcteur orthographique, mais bon, on n'en est plus là. Et que toutes les oppressions soient combattues. Moi, je veux bien. Par contre, il manque une étape de ton raisonnement qui est toujours la fin, c'est-à-dire qu'on fait une esquisse et puis on se casse en disant j'ai trop de talent pour faire un tableau. Ton raisonnement ira-t-il jusqu'à dire que sommes-nous donc tous susceptibles d'être les agresseurs, femmes incluses ? Mais ça, on ne le lit pas, tu comprends ? Oui. On est la victime d'un mal abstrait. Alors, un prénom russe que je ne sais évidemment donc pas lire en caractère cyrillique si je ne m'abuse. Agustine. Nous disait il y a un jour, donc le 25 novembre, elle faisait du chantage affectif constamment pour que l'on couche jusqu'aux pleurs. Donc, je te passe l'orthographe déplorable à chaque fois. Et d'ailleurs, l'orthographe est souvent une confusion du masculin et du féminin. Après, je me demande puisqu'il y a certes des fautes, mais je me demande si le pleur à la fin n'est pas volontaire. Ah ! Comme Tiffende. Du coup, elle pleut, ça ne vous dérangera pas ? C'est bon, alors on peut s'entendre. Elle pleut, voilà, terminé. Peut-être qu'elle féminise les termes. Donc, Poon Kiwi, Alt, Deux, Cheux, Stan, à compte, nous invite à aller nous faire mettre par contre les mecs laisser le MeToo lesbien aux femmes que ça concerne, bande de charognards. C'est-à-dire qu'en fait, le MeToo classique, El Classico 6 Genres, était ravi d'avoir des alliés hommes pour propager la bonne parole. Moi, par exemple, j'aurais partagé au premier degré MeToo, BLM et compagnie. On ne m'aurait pas dit retire ton retweet ou arrête de nous partager. Là, en l'occurrence, par contre, comme Poon Kiwi pressant une petite odeur de rance, il se dit attention, n'en parlons pas trop, ça peut peut-être nuire à la cause, tu comprends ? Oui, oui. Il faut dire que ça s'est beaucoup radicalisé aussi sur les deux, trois dernières années, les réseaux sociaux où il n'y avait pas ça avant, justement, cet empêchement où on t'empêche, si tu n'es pas du bon mouvement, de parler de quelque chose. Oui, oui, c'est parce qu'en fait, c'est une volonté de non-déperdition de la rente. Dans un monde de communication, la souffrance est une rente puisqu'elle te permet d'établir un silence temporaire sur un plateau pour te faire entendre. C'est rapide. Utilisez-vous, posez une question, je vous réponds. Écoutez-moi. Si tu n'as pas un talent de brêteur incroyable et que tu n'es pas d'une communauté éminemment opprimée, on ne t'entend pas, tu te noies dans le bruit ambiant. Donc, la souffrance est une rente qu'on peut très rapidement monétiser par les pleurs, l'affectivité et ce que De Vulpierre aurait appelé la société féminolâtre. Mais le problème d'une rente, quand il y a une rente, le principe, c'est de ne pas la dilapider. Oui. Et donc, quiconque se coagule au mouvement, potentiellement, dilapide la rente. Oui, ça fait perdre la valeur du statut de victime de ce mouvement. Donc là, ce n'est pas diviser pour mieux régner, c'est ne surtout pas diviser pour se garder la rente. Je comprends. Alors, O.C. O.C. étant, d'après sa photo de profil, une femme, j'imagine. Ça y ressemble. Donc, O.C. a reçu de la part de femme des menaces et des brimades du type, j'aurais dû te frapper plus fort. Tu dormiras par terre, c'est ta place. Alors, je n'aime pas donner des conseils parce qu'après tout, qui suis-je ? Une fois n'est pas coutume, je vais me départir de ma retenue et vous donner un conseil. Sauf dans le cadre d'un jeu purement sexuel, je vous déconseille de dormir par terre. D'abord, vous allez vous faire mal. Et ensuite, c'est rarement un signe de bonne santé de votre couple. Après, bon, moi, je n'ai pas été marié. Qui suis-je ? Encore une fois, il y en a même qui ont dormi dans une boîte et même une femme, hétérosexuelle pour le coup, dont le mari était jaloux si maladif qu'il avait fini par l'enfermer la nuit dans une espèce de cercueil avec un cadenas pour qu'elle ne sorte pas. On ne fait même pas ça à un chien, sans déconner. Moi, je ne vous le conseille pas le coup du cercueil. Après, encore une fois, c'est vous qui voyez. Joyeux pifomètre nous explique que quand elle l'a quitté et eux, donc encore une fois, on présuppose qu'elle a quitté un individu de sexe féminin, l'individu de sexe féminin l'a insulté, harcelé au téléphone, nuit et jour et, 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 encore une fois, échange, chantage affectif contre cohabitation et relation sexuelle. Soit finalement, la cinétique éternelle de tous les couples où l'écart de niveau d'intérêt est trop grand. Mais sauf que moi, ça fait 15 ans que j'explique que le niveau d'intérêt n'est pas un interrupteur, on montrera même l'article qui date des années 2000 sur mon site, où j'explique qu'on n'est pas amoureux ou pas amoureux et où j'explique que quand on a compris que cela est une courbe avec des inflexions et des nuances, on passe à l'étape suivante qui est que le thermostat ne peut pas être trop grand. Il ne faut pas qu'il y ait un niveau d'intérêt trop dissemblable entre les deux partenaires. Si tu m'aimes à 8 sur 10 et que je t'aime à 2 sur 10, tu vas prendre très cher. Indépendamment de mon degré de vice ou d'inhumanité. Je te ferai souffrir parce que 6 points sur 10 de delta de niveau d'intérêt, ce n'est pas vivable. Mais quand j'expliquais tout ça, j'étais un abject dragueur. Je me permets quand même de... Ce n'est que mon expérience mais c'est des choses que j'ai déjà eu beaucoup de témoignages. Je pense que toi aussi, largement plus je pense, mais ce chantage au suicide est quand même assez répandu. Peut-être qu'il l'était moins avant, je ne sais pas, mais je le trouve assez répandu. Moi, je corrobore des sources qui sont les études de cas. C'est quoi une étude de cas pour ceux qui ne savent pas, Hugo ? Une étude de cas, c'est quelqu'un qui t'appelle pour t'exposer à un problème relationnel ou de professionnel. Mais bon, la plupart du temps, c'est relationnel. Et tu réponds avec tes éléments sociologiques. Sans donner de conseils réels, tu donnes vraiment un avis sur la situation par le biais de la sociologie. Et donc, pourquoi on ne voit pas les études de cas sur la chaîne ? Eh bien, parce que c'est ici, en haut de l'écran. Tu es du bon côté ? Non, je ne sais même pas de... Bref, enfin, c'est dans le coin de l'écran. Stéphanie Douard, études de cas. Si vous ne la connaissiez encore pas, allez y jeter un oeil et pensez éventuellement à vous y abonner. Lunaz, qui a une jolie bouche en pêche. Bon, après, elle fait un duck face, donc on imagine que ce n'est pas forcément le coussin le plus rembourré du canapé. Mais en tout cas, le duck face et le rouge à lèvres, ça lui donne une belle petite bouche de... Ouais. Cinq ans à me faire... Oh, la pauvre, elle s'est fait battre, elle. Coup de poing, étranglement, menace de mort, forcé à avoir des contacts physiques, tout ça dans le silence. Le silence est dû à qui l'UNAZ a priori ? Qui est resté avec une femme violente pendant cinq ans ? Vous la sentez, ma grosse récurrence, là ou pas ? C'est toujours, toujours, toujours la même cinétique. C'est s'enfermer en vase clos, sans feuille de route commune, avec des niveaux d'intérêt trop dissemblables et confondre la violence et la négociation, la négociation et la force, la force et la sexualité, la menace et le réel. Tout ça, c'est de la confusion mentale. Coda, le 25 octobre, elle m'a forcé à faire mon coming out isolé, rabaissé, insulté, frappé, violé, bon là, on sait qu'on n'est pas monétisé d'emblée, et séquestré. Il a fallu des années pour réaliser la gravité. En fait, ton processeur tourne à quelle vitesse ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta construction socio-affective pour comprendre qu'être frappé, violé, rabaissé, humilié et isolé, ce n'est pas une bonne tangente ? Je considérerais des cours ou en tout cas des séminaires d'information à ces gens-là comme étant du bien de première nécessité. Je voudrais même à la limite le subventionner tellement ça me paraîtrait important. Mais quand je tente de mettre ces informations à la portée des femmes, on me refuse l'agrément d'organismes de formation, on me refuse l'agrément qu'à léopie, on m'explique que je n'ai pas d'outils adaptés, que je n'ai pas de mesure des résultats qui me manquent ci, qui me manquent ça, et à la fin, on n'aime pas ma tête. Les psychologues de tout poil, eux, ont tous les outils, toutes les structures, et ça mène à quoi ? Ça mène à rien. Ça mène que la cinétique, c'est toujours un amoureux transi avec quelqu'un qui l'est moins, et ça se finit en coup de pelle à tarte. Moi, je trouve ça dommage à titre personnel. Et encore que le mot n'est pas sorti, le mot pervers narcissique, je l'attends. Est-ce qu'il ne serait pas un peu démodé ? Un petit peu. Hugo, je me demande si on ne devrait pas mettre à la disposition de ces gens une aide pour les faire accéder à mes contenus sur le couple, par exemple. Avec un coupon. Quelque chose dans cet esprit-là. Quelque chose comme le couple. On va mettre la liste des demi-journées convergents sur le thème du couple et du pouvoir. séminaire couple, séminaire pouvoir et peut-être séminaire signe d'intérêt. On mettra le détail à l'écran. Et si on appelait le coupon, je ne sais pas, par exemple, MeToo Miku. Voilà. MeToo Miku M-E-T-2-O M-E-C-O-U-P-S pendant les 48 heures suivant la publication de cette vidéo. Donc, si elle sort à l'occasion d'une fournée du mardi, ça veut dire que vous aurez jusqu'au jeudi soir minuit et on fait comme d'habitude. d'habitude. Mais attends, il ne faut pas dire d'habitude parce qu'après, il croit qu'il y a des coupons tout le temps. Non, il n'y a pas des coupons tout le temps. Le dernier, c'était il y a combien de temps ? Plus de six mois. MeToo Miku 40% sur couple, pouvoir et signe d'intérêt. Lien ci-dessous juste à l'heure de minuit, le jour d'après la sortie de la publication. Enfin, deux jours après. Jeudi pour mardi, vous avez compris. Avec ta belle voix de radio, je te laisse nous en lire encore un ou deux pour cette réaction à chaud sur le MeToo hashtag MeToo lesbien et on reviendra dans quelques temps sur ce mouvement. S'il perdure, s'il aboutit à quoi que ce soit de notoire, pour l'instant, on réagit à chaud. Dans ce nouveau format qu'on va appeler à chaud d'ailleurs. Hashtag à chaud, non ? Allez. Alors, ne confondons pas le coupon MeToo et le hashtag à chaud. Ce n'est pas la même chose. Alors, moi, je te propose d'aller avec quelqu'un qui va dans ton sens cette fois-ci. Ah, alors, qui est-ce ? Qui est juste en dessous, c'est Yu-Gi-Oh Mishima qui dit c'est très intéressant, ce MeToo lesbien, c'est littéralement femme découvre que femme, femme. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire femme en tant que verbe. Je crois comprendre que cette personne semble se réjouir de savoir que des gens se rendent compte que ça arrive aussi du côté des femmes. Comme si c'était une découverte pour beaucoup. C'est une découverte pour beaucoup de gens psyrosés qui ignorent mes contenus et qu'est-ce qu'on a envie de leur conseiller, c'est peut-être si vous avez encore des amis qui s'étonnent de ces mouvements-là, proposez-leur des vidéoscopies, proposez-leur des études de cas, mais attention parce que vous faites souvent l'erreur d'envoyer. Quand on aime quelqu'un, le temps passe vite. Donc, on se fait des vidéoscopies de 40 minutes des études de cas d'une heure et quart sans se rendre compte que c'est beaucoup trop long pour un non-initié. Enregistrez des micros audio. Vous faites un petit WhatsApp avec le micro ou vous filmez l'écran quelques secondes. Si la personne accroche, elle ira voir. Tous les jours, via mes réseaux sociaux, liste à l'écran, on m'envoie des contenus de 45 minutes, 50 minutes, une heure avec comme seul adjectif « Tu devrais jeter un œil, c'est intéressant ». Je ne peux pas. Tu veux me faire découvrir un auteur ? Tu veux me faire découvrir un influenceur ? Tu veux me faire découvrir une personnalité ? Une phrase, deux phrases, trois phrases. Une punchline. Allez, le dernier, honneur à toi avec le dernier. Ah bah tiens, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors la personne s'appelle Trois Champignons. Donc, parlez de consentement à vos enfants, peu importe leur orientation, mais dites-leur quand même dans un rapport homo, tu peux dire non et que ce non doit être respecté sans mauvaise réaction ni représailles. Tu ne dois rien à ta partenaire. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a toujours cette notion de vouloir éduquer les enfants à la sexualité. Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que quand ils parlent d'enfants, c'est très souvent des enfants de moins de dix ans. Alors, tu me connais et ce n'est pas pour rien que je t'oblige systématiquement, enfin très fréquemment à mettre un générique de fin qui dit si tu n'as pas compris le problème et définis les mots dont tu parles, tu ne vas nulle part. Il faut s'entendre sur ce qu'est un enfant. Il faut s'entendre si un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas capable biologiquement de se reproduire ou si c'est un enfant moral ou si c'est un enfant culturel parce que le puritanisme de l'enfant au titre de la pureté et au titre de il découvrira plus tard me semble présenter des inconvénients en nombre non nul. C'est-à-dire que moi, je suis de la génération qui n'avait pas accès au porno, qui n'avait pas accès au web. Moi, j'ai découvert le corps de la femme devant mes yeux, en fait. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait, de ce dont elle avait envie, de comment ça marchait, de à quoi ça servait, rien. Effectivement, il y a un accès au porno qui est trop simple et le porno est une drogue gratuite. Je vois très bien la manigance de libération et consorts derrière l'éducation sexuelle des enfants parce qu'en fait, ils habillent d'un masque pudique des relents pédérastes qu'ils ont même avoués il y a quelques années, dans les années 60, on a encore des unes de libé. Donc, je le sais. Je dis simplement que la pudibonderie, le puritanisme et le silence waté autour de la sexualité ne me semble pas une réponse. Il y a peut-être quelque chose d'équilibré à trouver entre les deux. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais après, oui, j'ai bien conscience que dans une logique d'extension sans limite du capital, le corps des enfants est un interdit moral qu'il faut faire sauter. C'est une évidence. Donc, voilà nos réactions à chaud aux soi-disant révélations du MeToo soi-disant lesbien. J'ai vu une abondance du non commun victime. Je ne vois pas nommer le bourreau. Elle est euphémisée, tu comprends, elle n'existe pas. Bien, nous verrons si c'est une traînée de poudre, la queue d'une comète ou une réplique, pour filer la métaphore. Si cette expérience et cette nouvelle série de hachauds vous a plu, c'est le moment de rétribuer la vidéo et la présence du go avec un pouce. Vous êtes quasiment un sur deux à ne pas être abonné, mais à nous consulter. Mais en fait, ils pensent qu'ils sont abonnés et puis ils se disent l'algorithme. Non, non, mais en fait, simplement, vous vous faites balader. Prenez votre vie en main, désabonnez-vous, abonnez-vous. Les deux sont libres, mais faites quelque chose. Cloche pour ne pas rater les vidéos. Et encore une fois, si vous connaissez des gens perdus dans les méandres du couple et qui finissent par incapacité à comprendre ce qui se passe, à se taper dessus, recommandez-leur de faire une pause. Coupons mitou, mitou, comprenez les relations de pouvoir, comprenez les relations de couple, apprenez les signes d'intérêt. Parce que honnêtement, même si j'imagine deux femmes toutes nues en train de le faire, ça ne me plaît pas plus. Mitou, mitou, coupons à l'écran, lien en description. Et avec quel générique de fin va-t-on se quitter ? Notre préféré. Quand vous êtes face à un problème important, on passe toujours par les mêmes étapes. Il y a une première étape qui est de bien détourer le problème, c'est-à-dire d'être capable de bien le définir, de bien l'expliciter, etc. On en est encore très loin. Si vous allez voir votre banquier et que vous avez un problème d'argent, vous allez commencer par essayer de définir le problème d'argent. Si vous lui devez un euro ou un million d'euros, ce n'est pas exactement pareil. Donc là, c'est exactement pareil. Il faut avoir des ordres de grandeur en tête, il faut être capable de bien expliciter le problème. C'est exactement pareil.